Bonjour à vous, spectateurs passionnés des histoires criminelles, et bienvenue à bord de ma chaîne YouTube. Je suis Bria Sonia. Aujourd'hui, je vous emmène dans les méandres d'une saga aussi sombre que captivante. Plongez avec moi dans le récit poignant de la famille de Gruchy et du sinistre meurtre qui a ébranlé les fondations de leur communauté. Préparez-vous à être transportés par une histoire à la fois troublante et émouvante. Au sein de la paisible localité d'Albion Park Rail, au sud de Sydney, résidait la famille de Gruchy. Wayne, le père, Jennifer, la mère, ainsi que leurs enfants Sarah, Matthew et Adrienne, formaient l'unité de ce foyer. Sous le vernis de cette ville tranquille se dissimulèrent pourtant des tensions palpables au sein de la famille. Matthew, l'aîné, cultivait une attitude agressive et entretenait des querelles régulières avec ses parents ainsi qu'avec son frère Adrienne et sa sœur Sarah. Cette dernière souffrait d'épilepsie et nécessitait par conséquent une attention accrue. La maladie de Sarah engendrait une dynamique complexe au sein de la fratrie, exacerbant les sentiments d'injustice chez Matthew, qui percevait une préférence flagrante de la part de leurs parents à l'égard de sa sœur cadette. Les tensions au sein de la famille de Gruchy ont atteint un point critique lorsque Matthew a obtenu son permis de conduire à l'âge de 18 ans. Ignorant les règles établies, il s'emparait régulièrement du véhicule familial pour des escapades nocturnes avec ses amis, parfois même en le laissant chez sa petite amie, Alyssa. Ses actes de défiance ne faisaient que creuser le fossé entre lui et ses parents, qui voyaient d'un mauvais œil ses écarts de conduite. Le 8 mars 1996, une dispute a éclaté entre Matthew, fraîchement majeur, et sa mère, Jennifer. Souhaitant emprunter la voiture de sa mère pour rejoindre sa petite amie, Alyssa, sa requête fut catégoriquement refusée. Frustré, il a décidé alors d'emprunter le véhicule de son père, mais s'est heurté à l'opposition de sa mère, qui lui a dit que son père partira en voyage à Sydney avec sa propre voiture. Ses refus obstinés ont été le prélude à une série d'événements tragiques, survenant quatre jours plus tard. Le mardi 12 mars 1996, le père de famille, Wayne, est allé à un tournoi de golf à Sydney, situé à environ une heure de route de leur domicile. Il prévoyait également de passer la nuit chez ses parents, qui résidaient également à Sydney. Ainsi, le mercredi 13 mars 1996, vers 8h30, Steve Bailey, le voisin de la famille de Gruchy, se tenait devant sa maison, a remarqué Matthew paniquer, sortant de leur maison en criant à l'aide. Le voisin est sorti pour l'aider, et Matthew, en larmes, lui a dit qu'il y avait « quelque chose qui n'allait pas » avec sa mère et sa sœur. Le voisin est allé les voir et a fait une horrible découverte. À l'intérieur de la maison se trouvait une famille qui avait été brutalement attaquée. Il est sorti de la maison et a prévenu la police. En arrivant sur les lieux, la police s'est retrouvée au milieu d'une des scènes de crimes les plus horribles que l'on puisse imaginer. Jennifer, la mère, a été retrouvée dans sa chambre, allongée sur les draps de son lit. Elle avait été tellement battue que son cerveau a été expulsé de son crâne. Un objet lourd a été utilisé pour la battre à mort, tandis qu'un oreiller était placé sur son visage. Elle était méconnaissable. Des échantillons de sang ont dû être utilisés pour procéder à une identification formelle. Sarah a également été retrouvée dans son lit avec des blessures catastrophiques à la tête et au visage. Comme pour sa mère, un oreiller avait été placé sur sa tête pendant qu'elle était matraquée. Un Walkman a été retrouvée à côté d'elle dans son lit, indiquant clairement qu'elle écoutait de la musique avant d'être attaquée. Ce qui explique probablement pourquoi elle n'a pas entendu ce qui arrivait à sa mère dans une autre chambre, mais il semblait qu'elle avait vu son agresseur s'approcher et qu'elle avait tenté de se défendre car elle avait les échymoses défensives sur ses bras. Adrian a été trouvé mort dehors dans un garage qu'il utilisait habituellement pour travailler le bois. Il a été attaqué par derrière avec un objet lourd et contondant. Il y avait du sang sur le plafond et un certain nombre de s'aidants sur le sol. Il a été violemment frappé à la tête et au cou entre 20 et 30 fois et aspergé d'essence. Dans sa main se trouvait une touffe de cheveux imbibés de sang que l'on a d'abord cru être celle de son agresseur, mais que l'on a ensuite estimé provenir de la même arme que celle utilisée lors des attaques précédentes contre Sarah et Jennifer. La scène de crime donnait l'impression superficielle d'un vol et d'un meurtre. Des morceaux de moquette de la chambre de Jennifer et un magnétoscope avaient disparu, mais certains objets de valeur de la maison étaient restés intacts, ce qui faisait du vol le motif improbable du crime. De plus, la violence dont avait fait preuve l'agresseur ressemblait davantage à un meurtre de rage. Mais il n'a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour écarter la théorie d'un cambriolage ayant mal tourné. La scène était si troublante qu'un policier qui s'était rendu sur les lieux n'a jamais pu reprendre son travail. Belinda Neal, une enquêtrice, a déclaré qu'il s'agissait du pire meurtre qu'elle ait vu en quatre ans de carrière et qu'il a fortement contribué à sa retraite anticipée. Un pathologiste qui avait examiné les corps a déclaré qu'il ressemblait à des victimes d'un crash d'avion. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée, mais la police pensait qu'il s'agissait d'un cric de voiture ou d'un marteau. Cependant, trois sacs ont été découverts plus tard, immergés dans un mini-barrage dans une briquetrie abandonnée près de la maison de la petite amie de Mathieu. Ils contenaient les morceaux de tapis manquants, le magnétoscope et d'autres objets ménagers, dont certains avaient été identifiés comme ayant disparu du domicile des Degruchy la nuit des meurtres. Plus intéressant encore, l'un des sacs contenait une note qui avait été déchirée puis placée dans un sac en plastique à fermeture éclair. Lorsque la police a reconstitué la note, elle a trouvé une liste d'instructions qui semblait être un guide pour simuler une agression et un cambriolage et qui comprenait les noms mums, Sarah et Adrienne, dans des encres de différentes couleurs. Elle était écrite de la main de Mathieu. Trois mois après la mort des membres de sa famille, Mathieu a été accusé des meurtres. Malgré toutes les preuves qu'il le désignait comme le meurtrier, Mathieu a toujours nié avoir commis les meurtres. Il a affirmé qu'il se trouvait au domicile de sa petite amie lorsque les meurtres avaient eu lieu. Il a déclaré qu'il était rentré chez lui et avait trouvé les corps le lendemain matin. Mais les enquêteurs avaient une autre version. Il pensait que Mathieu, après s'être disputé avec sa mère au sujet de la voiture qu'il devait prendre pour rendre visite à sa petite amie et que cela l'a amené à planifier le meurtre de sa famille. On peut alors se demander s'il serait passé à l'acte si son père avait été à la maison. Sans aveu de culpabilité, les policiers ont dû monter un dossier sur la base de preuves circonstancielles, notamment la note, les moyens dont disposait Mathieu pour commettre le meurtre, les contradictions dans cette déclaration à la police, les preuves médico-légales plaçant Mathieu sur les lieux du crime et sa tentative apparente de simuler un cambriolage et de détruire des éléments de preuve. Lorsque Mathieu a été jugé, deux ans après les meurtres, il n'avait toujours pas admis sa culpabilité et s'en tenait à sa version initiale des faits, tout en tentant d'expliquer certaines des preuves présentées contre lui. Son père, son oncle et sa petite amie l'ont soutenu et ont témoigné de sa gentillesse et de l'absence d'animosité entre lui et sa famille. Ils ont également déclaré qu'il n'avait constaté aucune blessure ni aucun comportement anormal de la part de Mathieu, au-delà de ce que l'on pourrait considérer comme un deuil normal après les meurtres. Le jury a estimé que les charges retenues contre Mathieu étaient suffisantes. Il a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation pour meurtre. Le 14 octobre 1998, il a été condamné à 28 ans de prison pour chaque chef d'accusation, à purger simultanément pour le meurtre de sa famille. Le verdict et la peine ont immédiatement fait l'objet d'un appel. Mais le 3 mars 2000, la Cour d'appel criminel de Nouvelle-Galle du Sud a rejeté son appel, le laissant purger le reste de sa peine derrière les barreaux. Il a obtenu une libération conditionnelle anticipée en août 2019. Ce fut une surprise pour beaucoup que la famille de sa mère ne s'oppose pas à sa libération conditionnelle. Cependant, les autorités pénitentiaires ont déclaré son comportement comme presque exemplaire. Elles ont indiqué qu'il se sentait apte à la libération. Cependant, il restera en liberté conditionnelle jusqu'à l'expiration de sa peine de 28 ans en juin 2024. La majorité de la famille restante de Matthew était d'accord pour dire que Matthew aurait dû purger une peine de prison à vie pour ce qu'il avait fait, mais elle a reconnu qu'elle ne pouvait rien faire contre la clémence de la peine initiale. Ainsi, après sa libération conditionnelle, Matthew s'est depuis installé en Tasmanie avec son père. On peut supposer qu'il restera discret au sein de sa communauté en raison de la désapprobation du public à l'égard de sa libération. Toutefois, la plus grande préoccupation de la plupart des membres de la communauté qui l'entoure est de savoir s'il reste un danger pour leur propre sécurité, alors qu'ils se promènent en liberté parmi eux. Pour beaucoup, il sera considéré comme le nouveau diable de Tasmanie. Voici donc le récit saisissant de la famille de Gruchy, ébranlé par un meurtre tragique qui a profondément marqué leur communauté. Vos pensées et réactions sont les bienvenus dans la section commentaires ci-dessous. Je vous remercie chaleureusement de votre présence et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo captivante.